ah là 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 faut que j'oublie que je suis en train de vous parler enfin faut pas vraiment que j'oublie faut justement je fasse semblant que je suis en train de parler tout c'est pas facile c'est pas facile de faire des vidéos youtube allez c'est parti salut à toi c'est rico aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo youtube où je vais t'apprendre à utiliser canevas comme un boss et je vais t'apprendre à faire une vidéo social ads et plus particulièrement une vidéo avis clients alors pour ceux qui me connaissent pas moi c'est rico je suis vidéaste monteur autodidacte depuis maintenant plus de sept ans et je suis aussi fondateur d'une agence de création de contenu performant en ligne qui s'appelle next et si ça t'intéresse ou que tu veux plus d'informations je te mets un lien dans la description mais dans cette vidéo je vais t'apprendre à faire le hook donc les trois premières secondes d'abord et dans une prochaine vidéo je t'apprendrai à ce moment là à faire la vie client plus le call to action qui sont du coup les trois éléments les plus importants si tu additionnes avec le hook le message et le call to action donc la première chose qu'on va faire c'est créer notre projet alors pour créer notre projet on va aller dans vidéo sélectionner vidéo mobile vidéo mobile pourquoi parce que c'est format classic story et voilà voilà donc une fois qu'on a notre canevas vierges ce qu'on va faire c'est qu'on va importer notre produit la photo de nos produits qu'on va recaler et centrer ici ensuite on va ajouter un texte un premier texte pour rajouter un texte donc soit vous cliquez ici ou ça vous appuyez directement sur la touche t2 clavier on va changer la couleur on va le mettre en noir et là on va mettre le slogan donc le slogan qui est retrouver le bon équilibre ce texte là on va l'agrandir en 48 en gras on va changer la police et on va passer le texte aussi en majuscule donc pour faire c'est assez simple pour le faire vous allez cliquer sur majuscule en haut à côté du truc pour souligner voilà juste pour une question d'esthétique je le passe à la ligne voilà donc là on a déjà notre slogan qui est écrit ensuite on va rajouter un autre texte donc ça c'est juste un texte supplémentaire donc découvrir les gammes ce qui calia ce qui calia qui est le nom de la marque donc là on a le premier bout de texte et ensuite on ajoute un dernier texte on va dupliquer le premier texte ont fait commande d mon cal en bas et cette fois ci on va mettre le nom de la gamme sommeil naturel on va agrandir et mettre en gras pour que ça soit un peu plus sympa on va mettre la couleur du produit et ça c'est une petite fonctionnalité que je trouve sympa sur canvas c'est qu'en gros quand vous ajoutez une photo à votre design ça va extraire automatiquement les photos de votre produit enfin les photos de l'image enfin pardon les couleurs de les couleurs de votre image donc là on va sélectionner le violet et là du coup on a notre première page donc je la trouve un peu fade donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un fond on va ajouter une couleur donc on clique sur le fond on fait ajouter une couleur on va ajouter la couleur du produit de base voilà comme vous pouvez le voir il y a un petit texte derrière on va l'enlever ok alors là ça fait vide donc on rajoute un rectangle donc pour ajouter un rectangle vous appuyez sur la touche R de votre clavier et le rectangle va me passer en blanc tac et on le passe derrière en cliquant sur position arrière voilà voilà plus qu'à recaler vous le mettez à votre goût et voilà et là donc du coup on a la première image donc on a la première image justement de notre hook voilà donc là on n'a plus qu'à dupliquer faire la même chose exactement pour les autres produits comme l'on va dupliquer six fois en fait notre page une ce qu'on va faire pour éviter d'avoir à le faire à chaque fois on va modifier le timing de la page on va anticiper on va mettre 0.4 puisqu'on va dupliquer six fois le produit donc pour dupliquer la page vous faites commande D voilà et vous allez tout simplement importer l'image la glisser drag and drop là vous changez et vous mettez le nom de la gamme idem on va changer la couleur on sélectionne la couleur du produit et pareil pour le fond on sélectionne la couleur du produit après petite astuce pour justement verrouiller le rectangle ce qui peut être sympa c'est que vous cliquez sur verrouiller ici et là ça évite en fait de le sélectionner parce que comme c'est un truc qu'on laisse en fond c'est un peu galère ça bouge des fois quand on veut bouger je sais pas moi un texte voilà ok et donc voilà vous avez compris le principe donc là vous faites la même chose pour les six produits et voilà donc là vous avez créé une image pour chacun des produits alors on a juste oublier de changer la couleur et voilà donc là normalement si on fait play on a un début de vidéo assez sympa on va trouver une musique juste histoire de rajouter une petite dynamique et que ça soit un petit peu plus catchy pour éviter les problèmes je vous conseille de choisir une musique libre de droit pour éviter d'avoir tout ce qui est problème de diffusion lorsque vous allez utiliser les vidéos dans dans vos campagnes ou même à titre personnel donc là j'avais trouvé une musique assez sympa sur Canva ouais exactement cette musique je pense qu'elle va faire l'affaire donc on va l'utiliser donc pour mettre la musique c'est assez simple vous drag and dropez vous sélectionnez et vous déposez sur le design donc là ça nous la met ici ce qu'on va faire c'est qu'on va l'agrandir hop et là si vous mettez play vous voyez c'est juste le début donc on va le recadrer le son on va recadrer le son donc pour faire vous double cliquez sur la timeline sur la timeline du son et vous allez glisser pour trouver le moment qui vous intéresse moi ce que je veux faire c'est que cette slide là donc là j'ai rajouté une autre slide pour qu'on détermine pour la suite là je veux que ça pète ça m'a l'air parfait donc là si vous mettez play et donc là on a un élément scroll stopper plutôt sympa bon voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu on se retrouve pour la partie 2 où cette fois ci on va voir comment faire la vie client et le call to action donc ce sera la fin de la vidéo social ads donc ce sera deux petites vidéos assez courtes mais au moins l'idée c'est vraiment qu'à la fin tu ressortes avec assez d'éléments pour pouvoir faire une vidéo social ads de manière autonome sans avoir besoin de connaître énormément le monde de la vidéo alors si la vidéo t'a plu hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne et on se retrouve pour de nouvelles vidéos allez à la prochaine ciao et 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 et